Il en était question un peu plus tôt des négociations pour renouveler l'accord du libre-échange nord-américain qui vont reprendre mercredi à Washington. Donald Trump a laissé entendre donc aujourd'hui qu'il ne fera aucun compromis. Ces menaces inquiètent bien sûr les producteurs d'eux et de volailles également, pour qui le démantèlement de la gestion de l'offre serait aussi catastrophique. Sébastien Desrosiers. Maryse Labbé est entrepreneur agricole depuis plus de 25 ans. Pour elle, c'est une affaire de famille. Mon père est en production laitière. C'était familier pour moi d'être en production animale. Et quand je suis venue étudier ici à l'ITA de Saint-Hyacinthe pour ma formation, bien, je suis tombée en amour avec un producteur de poulet de la région. Et puis, c'est comme ça que notre entreprise a parti. Ensemble, ils ont près de 70 000 poules. Une réussite qu'ils souhaitent léguer à la prochaine génération. On a deux belles filles qui reviennent sur l'entreprise en quelques années, quand elles vont avoir terminé leurs études. Mais sans gestion de l'offre, les filles pourraient ne jamais prendre la relève. On va servir peut-être de monnaie d'échange pour un paquet de choses et puis pour une entente probablement qui est super importante pour le Canada. Mais nous, on a besoin de ça pour être capable, chacun sur nos termes, de continuer à vivre. En fait, selon une étude commandée par la coop fédérée de la production canadienne d'oeufs, la part de marché de la production canadienne d'oeufs diminuerait de 80 à 90 %, tandis que la part de marché de la production de poulet baisserait de 40 à 70 %. La production de dinde, elle, devrait probablement cesser complètement. La compétition américaine serait tout simplement trop forte. Ici, nos producteurs, en moyenne, possèdent 25 000 pondeuses chacun au Canada. Aux États-Unis, la moyenne des 100 plus gros producteurs, c'est 2,5 millions pondeuses chacun qu'ils possèdent. Il y a des entreprises d'envergure aux États-Unis qui produisent plus d'oeufs que tous les 1000 producteurs canadiens rassemblés ensemble. Il est temps, selon la Fédération, que l'agriculture cesse de faire les frais des ententes commerciales. Sébastien, il faut le rappeler, il y a déjà eu des concessions sur la gestion de l'offre dans d'autres accords de libre-échange. Oui, c'est du déjà-vu, disent certains agriculteurs, Pascal, qui ont l'impression, comme Mme Labbé, d'être devenu une sorte de monnaie d'échange pour le gouvernement canadien. Il y a eu des failles dans le système de gestion de l'offre, une première à la signature de l'accord économique, commercial et global avec l'Union européenne. Dans le cadre de cette entente, les producteurs d'oeufs et de volailles avaient été épargnés. Mais souvenez-vous, les quotas d'importation de fromage européens avaient augmenté. Le Canada avait fait passer la limite annuelle à plus de 17 000 tonnes, vous le voyez. Et pour indemniser les producteurs laitiers et fromagers, Ottawa a annoncé l'automne dernier l'attribution d'une enveloppe de 350 millions de dollars. Et puis est venu le PTP, le Partenariat Transpacifique, qui concède aux importations une part de marché qui va de 1,5 à 3,25 %, dépendamment du produit. Pour les oeufs, par exemple, c'est 2,3 %. Et dans ce cas-là, le gouvernement fédéral s'est engagé à accorder une compensation de 4 milliards de dollars aux producteurs laitiers. Alors, ce que disent ces agriculteurs à Ottawa aujourd'hui, c'est ne toucher plus à la gestion de l'offre parce qu'il y a des dizaines de milliers d'emplois et des milliards de dollars en retombées qui sont en jeu. Merci Sébastien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada